bonjour à tous et toutes je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle séance dans le cadre des cours de l'été 2023 sur notre thème des chakras donc lors de la première séance on a travaillé sur les deux premiers chakras donc le chakra racine et le chakra sacré mouladhara chakra et sa disana chakra donc aujourd'hui je vous propose une séance autour de manipura chakra qui se situe au niveau du plexus solaire donc comme je le disais dans le dans la première séance les chakras sont en fait des roues sanifier ou en sanscrit le mot le mot chakra et c'est en quelque sorte des points de convergence des différentes énergies dans notre corps et ces roues vont permettre en fait de recevoir de transformer de redistribuer l'énergie à l'intérieur de notre corps donc c'est toujours intéressant de venir essayer de se connecter à ces endroits là et de voir un peu en fonction des différents endroits du corps comment on ressent un peu ou un petit peu moins les différentes énergies qui circulent donc manipura chakra c'est donc situé au niveau du plexus solaire donc au dessus du nombril et c'est vraiment un centre qui est très important qui est lié à l'élément feu et qui va correspondre à tout ce qui est énergie de transformation de renouvellement aussi beaucoup lié à la confiance au dynamisme voilà c'est comme le feu le le symbolise quelque chose qui est chauffant donc comme là on est pendant l'été on va faire une pratique bien sûr qui va nous aider à activer à ressentir ce feu intérieur mais également on finira par une respiration un peu douce pour justement aussi calmer ce feu parce qu'il est parfois possible qu'il y ait trop de feu donc je vous propose pour cette séance de prendre un support sur un coussin de prendre aussi des briques et éventuellement des couvertures ou serviettes de toilettes puisqu'on va faire une posture sur les épaules et donc c'est toujours bien de pouvoir ajuster pour pas avoir trop de poignes et de tension au niveau de la nuque donc je vous invite à commencer dans une assise confortable munissez vous d'une bougie également pour une petite visualisation en fin de séance autour de notre notre élément feu donc venez vous asseoir dans une assise confortable les mains posées sur les puits sous les genoux les hanches bien à l'aplomb des épaules vous pouvez laisser vos yeux se fermer et venir prendre quelques instants pour vous déposer sur votre support dans le tapis en relâchant bien les épaules la mâchoire et puis vous viendrez focaliser votre attention sur l'air qui rentre et qui sort à l'entrée des deux narines à l'inspire et à l'expire venez observer votre souffle votre respiration sans la modifier juste en prenant conscience du mouvement naturel de la respiration laissez bien votre ventre se relâcher à l'inspiration et l'abdomen se rétracter de manière très douce à l'expiration progressivement commencez à prendre un peu plus conscience de cette vague au niveau de tout votre abdomen relâchement à l'inspiration et légère engagement à l'expiration c'est de ressentir que cette vague se situe dans tout l'abdomen pas uniquement autour du nombril mais également sur les côtés et puis on viendra mettre les deux mains devant le coeur un anjali mudra pour chanter en centre trois fois le home inspire am 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 Et puis vous pourrez relâcher vos mains tranquillement sur les cuisses ou les genoux et on va continuer ce petit moment d'entrer dans la pratique en venant voyager. Le long de la colonne vertébrale dans nos sept chakras en venant porter en premier lieu notre attention sur la zone racine, le périnée ou l'adhara chakra en observant peut-être l'ancrage, la stabilité dans cette zone du corps. On va tranquillement monter au niveau du sacrum, la tension se porte sur le sacrum, éventuellement jusqu'à l'avant du corps dans le bas-ventre. C'est Adhisthana chakra appelé aussi chakra sacré par nous. Il va être lié à notre créativité, à notre intimité, à tout ce qui nous procure de la joie et du plaisir. Ces deux premiers chakras, comme on l'a vu à la première séance, sont liés aux éléments terre et eau. Et puis on va monter au niveau du plexus solaire, Manipura chakra. Ou ici on va peut-être sentir la vitalité de notre feu intérieur. Essayez d'observer s'il vous paraît équilibré ou bien s'il vous paraît très intense, peut-être pas assez intense, sans juger, juste en observant vos ressentis. Et aussi ce qu'évoque pour vous l'élément feu. Ça peut être la chaleur, le soleil, la lumière, la clarté. Le divin peut-être aussi. Et puis on va continuer à monter jusqu'à Anahata chakra, chakra cœur au centre de la poitrine. Et puis le chakra de la gorge, l'échoudi. Justement au niveau de la gorge, de l'arrière de la nuque en bas. Et puis notre voyage nous emmène maintenant à Anahata chakra, le point entre les sourcils, l'espace crânien. Pour terminer tranquillement, Asahata chakra, sommet de la tête. Et ici la connexion avec l'univers et tout notre environnement, ce qui est plus grand que nous. Et pour les quelques respirations qui viennent, à l'inspiration, redescendez au niveau du chakra racine, la base, la terre. Et à l'expiration, remontez jusqu'au sommet de la tête, connexion avec le ciel et l'univers tout entier. Pour être tranquillement, laissez vos yeux s'ouvrir. Et puis changez le croisement de vos jambes. On va inspirer, lever les deux bras par les côtés, venir bien étirer les bras sur les côtés, paume de main face à face. Et en expirant, vous viendrez tourner sur votre côté gauche. La paume, le dessus de la main droite va venir contre la cuisse gauche. Et la main gauche vient derrière vous. Pour vous aider à venir dans cette torsion. Donc on va pas mal travailler les torsions aujourd'hui avec justement l'engagement du ventre, de tout ce feu digestif. Et on inspire, on revient au centre. On expire de l'autre côté, côté droit. Le dessus de la main gauche vient contre la jambe droite. La main droite vient derrière vous. Inspire, monte. Et tire bien les deux flancs, les bras. Expire, tourne depuis le ventre, les épaules. Le regard accompagne, si c'est possible, jusqu'à regarder l'épaule gauche. Inspire, monte les bras de nouveau. Expire dans le ventre et viens du côté droit. Inspire, monte. Expire dans le ventre, viens du côté gauche. Inspire, monte. Et expire, côté droit. Inspire, de nouveau au centre. Et expire, on va relâcher les bras par les côtés. Et on va tranquillement venir se mettre à quatre pattes. Donc prenez une belle assise ou une belle stabilité à quatre pattes sur vos deux mains, sur vos deux genoux. Vous allez inspirer, regardez loin devant. Et expirez, avancez un petit peu vos mains. Et descendez tranquillement, le buste et le regard légèrement vers le sol. Puis prochaine inspiration. Le bras droit s'ouvre très haut vers le ciel. Pour venir en expirant, passez sous le bras gauche. Posez l'épaule droite au sol. La joue droite au sol et étirez le bras gauche devant vous. Les hanches sont à la plomb des genoux. Vous pouvez fermer les yeux. On va rester quelques respirations. Si c'est confortable pour vous, si vous le souhaitez, vous pouvez inspirer, lever le bras gauche vers le ciel. Et expirez, enroulez le bras derrière vous. Éventuellement, venir attraper votre cuisse droite. Et puis prochaine inspiration. Vous reviendrez dans la position à quatre pattes avec les bras légèrement devant vous. Expirez, relâchez-vous légèrement vers l'avance si besoin. Puis ré-inspirez. Cette fois-ci, c'est le bras gauche qui monte très haut vers le ciel. Et vous expirez, vous passez le bras gauche sous le bras droit. L'épaule gauche vient se poser au sol. La joue gauche au sol. Le bras droit reste étiré loin devant. Et éventuellement, selon votre confort dans l'épaule et dans le bras, vous pouvez inspirer, lever le bras droit vers le ciel. Et expirez, enroulez votre bras derrière vous pour éventuellement attraper votre cuisse gauche. Et vous restez. Vous pouvez fermer les yeux. On va prendre trois respirations tranquilles. Vous laissez la nuque se détendre. Le ventre se détendre. À chaque inspire. Et à chaque expire. Et puis, sur une inspiration, on reviendra à étirer le bras droit. Et puis, on reviendra à quatre pattes. On va expirer tranquillement vers l'avant. On rapproche un tout petit peu les mains. On inspire. Quatre pattes, on regarde très loin devant. Et on expire à dos, mukhajvanasana. Profitez-en pour commencer à allonger les jambes, à bien relâcher la nuque. Inspire. Quatre pattes. Regarde loin devant. Garde le ventre engagé. et focalise justement dans cette région du corps. Pour l'instant. Expire. Tranquille. Adho mukhajvanasana. Les talons vers le bas. Ouvre bien les aisselles. Relâche bien la tête. Inspire. Quatre pattes. Regarde loin devant. Expire. Pousse vers l'arrière. Décolle les genoux. Vas-y progressivement. Début de la pratique. Donc, sois doux avec toi-même. Inspire. Expire. De nouveau. Quatre pattes. Et si on va expirer, on va engager. Muladhara ou Mulabandha. Donc, fond du bassin périnée. Et puis, légèrement Jalanda Labandha. Le menton vers la colonne. Vers le sternum. On inspire. On inspire. On regarde de loin devant. Expire. Engage. Périnée. Menton vers le sternum. Éventuellement, fin d'expiration. Nombril un tout petit peu plus vers la colonne. Ébauche de Udhyanabandha. Éventuellement, à poumons vides, reste quelques instants. Suspends le souffle. Engage le ventre. Et puis, en expirant, on va pouvoir avancer les mains. Ou les pieds, à tout choix. Pour revenir dans Uttanasana. Et bien se détendre vers les gens. On va venir placer les deux pieds largeurs du bassin. La main droite devant les pieds et au centre. Et on va inspirer ici en étirant le dos. Et en expirant, on va partir dans une torsion à gauche. On lève le bras gauche vers le ciel, si c'est OK pour l'épaule. Sinon, on va garder la main, paume de la main gauche sur le sacrum. Et on reste ici. Toujours dans cette torsion. Le regard vers l'épaule gauche, si c'est possible. Et sur une expire, on relâche vers l'avant. On ré-inspire cette fois-ci, on met la main gauche devant les pieds et au centre. Et on expire. Le bras droit vers le ciel, tendu. Ou bien le bras droit, paume de main. Droite sur le sacrum. Le regard vers l'épaule droite. Les yeux peuvent être fermés. Sentez que ça tourne vraiment au niveau du ventre, du buste. Laissez faire le souffle. Et puis on expire vers l'avant. De nouveau, on relâche bien le sommet du crâne au sol. On va inspirer, lever les deux bras le long des oreilles. Remonter le buste jusqu'en haut à la verticale. Et on expire. On ramène les deux bras le long du corps. On va retourner dans cette torsion. On va la faire en dynamique six fois. Inspire, monte les bras. Expire vers l'avant. Place la main droite devant et au centre. Inspire. Expire, monte le bras gauche vers le ciel. Inspire, reviens au centre. Place la main gauche au sol. Expire, bras droit vers le ciel. Inspire, reviens la main droite au sol. Expire, bras gauche au ciel. Inspire, main gauche au ciel. Expire, torsion à droite. Encore une fois de chaque côté. Inspire, reviens. Expire, tourne. Engage bien le nombril. Inspire, reviens. Relâche le ventre légèrement. Expire, tourne. Engage bien le périnée. Et expire, relâche vers l'avant. Inspire, remonte les deux bras au-dessus de la tête. Expire, ramène les deux bras le long du corps. On va continuer avec Trikonasana et Parjvakonasana en torsion. Donc, c'est ici que tu peux peut-être éventuellement avoir besoin de tes briques. Tu vas placer tes pieds dans une grande largeur sur la partie longue de ton tapis en essayant de garder les deux pieds perpendiculaires entre eux. Et puis, tu vas éventuellement venir placer tes briques juste à côté de tes pieds pour les avoir à disposition si besoin. Inspire, on va lever les deux bras à la hauteur des épaules et en expirant, on va se pencher vers l'avant et tourner vers la gauche. La main droite va venir soit sur la brique, soit sur la jambe gauche et le bras gauche vient très haut vers le ciel. La main gauche va donc vers le ciel et si c'est possible, le regard vers la main gauche. En inspirant, on ramène le regard vers le sol, on remonte le buste à la verticale des bras à la hauteur des épaules et on expire vers l'avant puis on torsion dans le ventre vers la droite. La main gauche vient se poser sur la brique ou sur la jambe droite. La main droite est vers le ciel et éventuellement le regard vers la main. On revient, on regarde vers le sol, on ré-inspire et ici on ouvre le pied gauche pour expirer, plier la jambe gauche, tourner vers la jambe gauche avec le buste, venir poser la main sur la brique ou au sol et le bras gauche vers le ciel ou bien le bras gauche sur le sacrum. Le pied droit reste au sol et là on va prendre trois respirations. Inspirez bien dans le buste, en relâchant le ventre et expirez bien dans le ventre m'obrile vers la colonne. En ré-inspire, on revient, on reprend la jambe gauche, on ouvre les bras, on referme le pied gauche et puis on ouvre le pied droit et on expire, on fait pareil à droite, on plie la jambe droite, on tourne vers la jambe droite dans la torsion, on vient poser la main gauche sur la brique ou au sol, le bras droit vers le ciel ou bien la paume de la main droite sur le sacrum et on reste. Sur cette version un peu plus douce, la brique elle est posée à l'extérieur, à la partie intérieure plutôt du pied. Donc là on est le pied droit, elle est à gauche du pied droit dans cette torsion de parjvakonasana. Et puis on ré-inspire, on retend la jambe droite, on revient de face, on referme le pied droit pour retrouver ces deux pieds parallèles et on expire, on ramène les deux bras le long du corps. On refait ça encore trois fois. Inspire, levez les bras à la hauteur des épaules, expirez vers l'avant et puis tournez vers la gauche. Ajustez-vous au niveau de la main droite, allez au sol, sur la jambe, sur le support, peu importe, faites la version qui est bonne pour vous aujourd'hui. Peut-être ce sera différent demain. Inspirez, regardez vers le sol, remontez, expirez vers l'avant et tournez vers la droite. Le regard vers le ciel. Inspirez, remontez, les deux bras toujours à la hauteur des épaules, expirez, ouvrez le pied gauche. Pliez la jambe gauche, tournez vers la jambe gauche, cette fois-ci ajustez-vous, toujours la main droite sur le support ou au sol. Et à l'intérieur du pied, donc à droite du pied gauche. Ajustez le bras gauche, soit vers le ciel, soit sur le sacrum, soit éventuellement le long de l'oreille, un petit peu plus intense. Ajustez-vous pour pouvoir y rester trois respirations. Et puis, tranquillement, on va inspirer, remontez, refermez le pied gauche, ouvrez le pied droit, même version à droite. On tourne dans le ventre, on pose la main gauche sur le support ou au sol, le bras droit, soit à la verticale, soit sur le sacrum, soit au long de l'oreille. Essayez de prendre la même version des deux côtés. Et observez si un côté est plus facile que l'autre ou pas. Si un côté va vous demander plus d'effort, observez que le souffle reste calme. Posez. Pendant les trois respirations. Et puis, on inspire, on remontera tranquillement, on referme les deux pieds parallèles et on expire, les deux bras le long du corps. Inspire, lève les bras. Expire vers l'avant, torsion à gauche. Utita trikonasana. Inspire, ramène le visage de face, remonte. Expire vers l'avant, torsion vers la droite dans Utita trikonasana à droite. Inspire, remonte. Autre version de ce côté, expire. Donc, on plie toujours le genou gauche, on tourne toujours, mais peut-être que si tu sens que tu peux aller un peu plus loin, tu pourras venir placer ton coude droit à l'extérieur de ton genou gauche. Et puis, même option pour les mains. Soit sur la main gauche, soit sur le sacrum, soit au ciel, soit éventuellement le long de l'oreille. Toujours possibilité de revenir à la version précédente. Ajuste-toi. L'important n'est pas la forme de la posture, mais sa fonction. Et puis, on reviendra. On inspire, on remonte les deux bras à la hauteur des épaules. On ferme le pied gauche, on moule le pied droit et on prend la même version de ce côté. On tourne éventuellement. Si vous avez fait la torsion un peu plus intense, vous placez votre coude gauche à l'extérieur de votre genou droit. La main droite, posez sur le sacrum. Ou bien, le bras tendu vers le ciel. Ou bien, encore dernière version, le bras le long de l'oreille. Et puis, on ré-inspire, on revient. On referme le pied droit et on expire. On ramène les deux bras le long du corps. Dernier tour. Cette fois-ci, dernier petit ajustement pour approfondir encore un peu plus le parjvakonasana en torsion. En mettant la main, non pas à l'intérieur du pied, mais vous l'aurez à l'extérieur du pied. Donc, les briques, cette fois-ci, vous voulez vous aider les briques. Vous pouvez les mettre derrière chacun de vos pieds, derrière vous. Inspirez, montez les bras. Expirez. Trikonasana, simple, classique. Main droite sur la jambe gauche ou au sol, regard vers le ciel. Le regard revient de face en inspirant ou remontant. Et on expire dans le ventre, on se penche vers l'avant. Et on vient vers la droite, la main gauche au sol ou sur la jambe, le bras droit vers le ciel. Inspire, remontez. Et de nouveau, on expire, on ouvre le pied gauche, on plie la jambe gauche. Et cette fois-ci, peut-être que la main droite, elle peut venir sur le support ou au sol, à l'extérieur du pied gauche. Donc, à gauche du pied gauche. Et là, vous ajustez pareil. C'est beaucoup plus intense. Allez-y par étapes. Si vous avez pris cette version, je vous rappelle que les versions précédentes sont toujours possibles. Et puis, on reviendra en inspirant. On referme le pied gauche, on ouvre le pied droit et on prend la même version de l'autre côté. Donc, éventuellement, la main gauche et à l'extérieur du pied droit sur le support, à droite du pied droit. Et là, vous avez vraiment un effet, en fait, du genou droit qui va essayer d'aller vers la droite. Et la résistance dans le coude gauche qui va essayer d'aller vers la gauche. Et ça, ça va vous aider à prendre votre torsion. Et puis, on réinspire, on remonte. On referme le pied droit et on expire, on ramène les deux bras le long du corps. Et le pied gauche à côté du pied droit. Deux pieds largeurs du bassin, fermez les yeux un instant. Et venez observer vos sensations. Peut-être que vous sentez de la chaleur. Peut-être le souffle un peu court. Observez sans juger. Si votre souffle est un peu court, profitez-en pour respirer calmement. Essayez de calmer la respiration. Et puis, on va venir continuer avec notre salutation au soleil, sourire namaskar. Donc, les deux premiers, on va les faire sans sauter. Et ensuite, on les fera en sautant. Toujours l'idée dans Manipura Chakra, de venir activer cette sensation de vitalité, d'énergie et de dynamisme. D'où, en fait, la salutation au soleil avec les sauts. Bien sûr, si vous ne voulez pas sauter, vous pouvez toujours faire la version qu'on va faire sur les deux premières répétitions. Vous allez venir à l'avant de votre tapis. Les deux pieds largeurs du bassin. Le dos bien droit. On va prendre déjà un instant pour bien sentir vos appuis. Ici, la connexion avec la terre, l'ancrage. Et puis, on va inspirer et monter les deux bras au-dessus de la tête. Paume de main face à face. On expire dans le ventre. Engagez bien le nombril vers la colonne. Relâchez la tête. Éventuellement, posez les mains au sol. Puis, n'hésitez pas à plier les genoux. Et puis, on inspire dans un dos plat. On laisse le dos s'étirer. Avant d'expirer, dans le ventre, l'ombril vers la colonne. Petite suspension à poumons vides pour marcher. Pied gauche, pied droit vers l'arrière et descendre au sol jusqu'en bas. Et puis, on va inspirer. Prendre un cobra pour le premier. Donc, on décolle jusqu'au buste. La tête. On crochète les orteils. On expire. Chien tête en bas. Fin d'expiration. Petite suspension. Poumons vides pour venir. Pied gauche, pied droit vers les mains. On ré-inspire dans un dos plat. On expire vers les jambes. On inspire. On remonte le buste jusqu'en haut le dos. Bien droit. Et on expire. On ramène les deux bras le long du corps. Même chose. Inspire. Lève les bras. Expire dans le ventre. Ça part du bassin. Penchez-vous le nombril vers la colonne. Le ventre vers les cuisses. Le sommet du crâne au sol. Ré-inspirez. Donc là. Expirez bien dans le ventre. Fin d'expiration. Suspend. Marche pied droit, pied gauche. Descend au sol. Bien sûr, vous pouvez poser les genoux avant de poser la poitrine. Inspirez dans un corps ras. Crochetez les orteils. Expirez. Chien tête en bas. Suspend. Poumon vide. Et marche. Pied droit, pied gauche vers les mains. Expire. Ré-inspire. Vers la ventre. Tire en le dos. Expire. Vers les jambes. Inspire. Remonte le buste jusqu'en haut. Et expire. Relâche les deux bras le long du corps. On peut faire les prochains en sautant. Il nous en reste quatre. Donc ajuste-toi. Si tu veux continuer en marchant, tu continues en marchant. Si tu sens qu'aujourd'hui, tu as la pêche et justement la vitalité, ou bien que tu as envie de dynamiser ton corps et de trouver cette vitalité, tu peux faire les prochains en sautant. On inspire. On inspire. Lève les bras. Expirez. Vers l'avant. Sommet du crâne vers le sol. Inspire. Dos. Blas. Expire. Dans le ventre. À poumon vide, tu marches ou tu sautes vers l'arrière. Tu descends au sol. Et puis, tu inspires. Soit dans le cobra, soit dans le chien tête en haut. Et on crochète les orteils. On expire. Chien tête en bas. Poumon vide, on contracte bien l'abdomen. On regarde devant, on saute ou on marche vers les mains. Et puis, on réinspire dans un dos plat. On expire vers l'avant. Inspire. Monte le dos jusqu'en haut les deux bras le long des oreilles. Expire. On ramène. Inspire. Lève les bras. Expire. Vers l'avant. Inspire dans un dos plat. Expire. Vers les jambes. Suspends pour marcher ou sauter vers l'arrière. Venir au sol. Et réinspire. Cobra ou chien tête en haut. Crochète les orteils. Expire. Chien tête en bas. Suspends. À poumon vide, marche ou saute vers les mains. Réinspire dans un dos plat. Expire vers l'avant. Inspire. Monte le buste. Expire. Relâche les bras par devant. Reprends le souffle. Une respiration. On va en faire deux. Je donne juste le tempo. Des inspires et des expires. Inspire. Lève les bras. Expire. Inspire. Expire. 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 Suspends. Réinspire. Expire. Suspends. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Dernier. Inspire. Expire. Inspire. N'hésite pas à utiliser ouj'ai. Inspire. Dernier. Donc là. Expire. Suspends. Inspire. Expire. Suspends. Inspire. Expire. Expire. Inspire. Expire. Reviens au Samastiti. Reprends ton souffle. Un petit instant. Et puis on va venir s'allonger au sol tranquillement. prendre une petite minute de détente à plat dos, les pieds largeurs du tapis, les paumes de main vers le ciel, les bras légèrement écartés du corps et là on laisse réagir. On vient juste observer les mouvements naturels de la respiration en laissant bien le ventre se relâcher, en essayant de calmer le rythme cardiaque et le souffle si jamais il s'est un peu accéléré. Si vous ressentez beaucoup de chaleur, profitez peut-être de la fraîcheur du sol, de la stabilité de la terre, de ressentir peut-être l'eau également pour apaiser un petit peu ce feu intérieur. Vous pouvez aussi vous visualiser dans l'eau, mais peut-être aussi c'est agréable de sentir cette sensation de vie à l'intérieur de soi, de vitalité, de dynamisme, de l'énergie qui circule. Et puis vous allez remettre vos jambes l'une contre l'autre, revenir les deux bras le long du corps. Sur une inspiration, vous allez glisser vos mains au sol pour pouvoir venir mettre vos deux bras à la hauteur des épaules en croix. Sur une expiration, vous allez tourner la tête vers la droite, réinspirer ici. Et expirez, montez vos deux jambes à la verticale, à l'aplomb des hanches. Et on va venir en torsion dynamique. N'hésitez pas à plier les genoux. Je vais le faire en premier avec les genoux pliés. Donc la tête est à droite, les genoux sont au centre. On inspire, on expire, on vient tourner légèrement les genoux vers la gauche, n'allez pas jusqu'au sol. On inspire, on ramène les genoux et la tête au centre et on expire, genoux à droite, tête à gauche. Inspire, reviens au centre, les genoux et la tête. Expire, tête à droite, genoux à gauche. Peut-être que tu peux aller de plus en plus bas sans décoller l'épaule droite. Et sans laisser complètement partir, le corps pour pouvoir avoir la force d'inspirer, de revenir au centre, tête et genoux. D'expirer, de l'autre côté, genoux à droite, tête à gauche. Inspire, reviens au centre. Tu peux faire exactement la même chose avec les jambes tendues, c'est juste un peu plus intense. Expire, les jambes à gauche et à tête, à droite. Parce que le poids des jambes en fait est beaucoup plus lourd. Inspire, reviens au centre. Expire, de l'autre côté. Inspire, reviens au centre. Dernier. Expire. Donc les jambes sont à gauche, la tête est à droite. Inspire, reviens au centre. Expire, de l'autre côté. Inspire, reviens au centre. Prochaine, expire, on y reste. Donc cette fois-ci, si c'est ok de garder les jambes tendues, tu gardes les jambes tendues. Éventuellement, tu viens saisir tes orteils avec ta main gauche. La tête reste sur la droite. Si les jambes sont pliées, c'est parfaitement ok également. Reste focalisé sur la respiration. Respire. Respire. Et sur la sensation de cette vague, d'inspire et d'expire au niveau du ventre. Et puis prochaine inspiration, on revient au centre avec les jambes et la tête. Et en expirant, les jambes à droite, la tête à gauche éventuellement. Si tes jambes sont tendues, peut-être que tu peux attraper tes orteils. L'épaule gauche vers le sol. Respiration tranquille, calme. Conscience au niveau des mouvements abdominaux de la respiration. Et puis prochaine inspiration, les jambes reviennent à l'aplomb des hanches à la verticale, la tête de face. On expire ici. Et puis quand on inspire, on met les deux bras au-dessus de la tête. En redescendant les jambes. Et on expire, on ramène les deux bras le long du corps. Et on va refaire ce mouvement plusieurs fois. On inspire, on lève les deux bras au-dessus de la tête. On expire, on amène les deux jambes à la verticale. Engagez bien justement le ventre, le nombril, les deux bras viennent le long du corps. On inspire, on redescend. Les deux jambes en même temps, les deux bras en même temps. On pose les pieds quand on pose les mains derrière soi. Encore. Expire. Montez les deux jambes en même temps. Les deux bras descendent le long du corps. N'hésitez pas à plier les genoux si c'est plus facile. Inspire. Reposez les talons en même temps que les mains derrière la tête. Expire. On vient. Les jambes à la verticale, les bras au sol. Inspire. Les bras derrière la tête, les jambes au sol. On en a encore deux. Expire. Jambes à la verticale. Inspire. Jambes au sol, le bras derrière la tête. Expire. Jambes à la verticale. Dernier. Inspire. Expire. Et on reste. Les bras sont le long du corps. Les jambes sont vers le ciel. Essayez d'avoir vraiment les cuisses à la plombée hanche à 90 degrés. Relâchez le ventre à l'inspiration. Laissez le dos s'étaler dans le sol, surtout au niveau du haut du dos. Sentez vraiment que vous ouvrez la cage thoracique vers l'arrière quand vous inspirez. Et quand vous expirez, plaquez le nombril vers la colonne. Essayez de garder le menton légèrement vers le sternum. Et puis ré-inspirez. Reposez les jambes au sol, les bras derrière la tête. Expirez. Allez. Les deux bras le long du corps. Fermez les yeux un instant. Relâchez-vous. Les pieds et les bras peuvent s'écarter légèrement comme dans un shavasana. Et puis tournez sur un côté pour vous redresser. Ici, on va venir faire la posture sur les épaules. Donc c'est là où vous pouvez utiliser, si vous le souhaitez, des couvertures. Ou bien plusieurs serviettes de toilettes mises les unes sur les autres. Pour pouvoir vous faire un support pour venir y poser les épaules et la tête. Avant de prendre cette posture de salon basse avant ghassana sur les épaules. C'est un peu plus doux pour la nuque. Donc si vous choisissez de le faire avec le support, vous mettez vraiment vos épaules au ras du support. A peu près à deux doigts. De manière à ce que la nuque ne soit pas sur le support. Une fois que vous allez venir en arrière. On a les deux jambes tendues, les bras le long du corps. On inspire ici et on expire. On envoie les jambes vers l'arrière. On pousse fort avec les mains. Et on vient placer nos mains dans le bas du dos. Plus vos mains seront haut dans votre dos. Et plus vous aurez du poids sur la nuque. Et notamment la verticalité de la colonne vertébrale. Donc ajustez-vous. Si vous avez le support, il faut vraiment que vos épaules et vos bras complets soient sur le support. Et une fois que vous êtes ici, dans la posture de salon basse avant ghassana, fermez les yeux. Et venez prendre un moment pour observer votre respiration. Respirez le plus calme au moment possible. N'hésitez pas à monter un petit peu plus avec vos mains en bas du dos si vous voulez aller un peu plus haut. Vous pouvez aussi prendre l'aversion qu'on appelle Viparita Karani. Je vous la montre. Si vous ne savez plus très bien ce que c'est. Ou en fait, c'est le bassin qui repose dans les mains. Et du coup, de ce fait-là, les pieds ne sont pas tout à fait à la verticale. Les pieds sont plutôt au-dessus de la tête. Voilà. Ajustez-vous bien. Vous ne devez pas ressentir de tension dans la nuque. Ou plutôt un allongement. Et puis, prochain expir, vous allez plier les genoux pour venir poser les genoux sur votre front en akunshasana. Gardez bien les mains dans le dos. Et là, sentez la compression au niveau du ventre. Qui doit rester agréable. Qui doit rester douce. Forcément, c'est un petit peu plus délicat de respirer. Mais essayez progressivement de retrouver un rythme respiratoire calme, tranquille. Prochaine inspiration. On remontera les deux jambes à la verticale. Dernier étirement dans cette Salambhasa Rangasana. Observez peut-être comment la verticalité se fait plus facilement maintenant. Et expirez. Vous redescendez les jambes sans venir toucher le sol. Posez les mains au sol. Et inspirez. Et inspirez. Reposez le dos vertèbre par vertèbre. N'hésitez pas à garder le menton vers le sternum. La tête vers les jambes en soulevant la nuque. Le bassin se repose au sol. Attrapez l'arrière de votre tête pour la soutenir. Reposez les jambes. Et enfin, reposez la tête. Si vous avez choisi le support, essayez d'avoir les épaules qui remontent légèrement. Pour vous relâcher un petit instant, les épaules au sol. Donc le support plutôt au niveau des homoplates. Et laissez faire, laissez réagir. Observez vos sensations. Les yeux fermés. Observez l'état de vos pensées également. Observez si le mental s'agit ou s'il est calme. S'il s'agit, ramenez-le au contact du souffle, au contact de Manipurac Chakra. Plexus solaire. Et puis vous allez pouvoir replier les jambes. Tournez sur un côté. Enlevez vos supports. Et venir vous placer sur le ventre. Les deux mains. Sous le front. On va faire un cobra tout tranquille, tout léger. En contre-posture. On va inspirer. On lève le buste. On lève la tête. On décolle de la tête des mains. Et on expire. On revient. Le buste au sol. Et la tête sur les mains. Inspire. Expire. Si vous voulez aller un tout petit peu plus loin, ou plus éventuellement déplier un peu les coudes. Inspire. Ça pousse un petit peu plus sur les bras. Expire. On revient. On inspire. Le regard vers l'avant. Et on expire. On revient. Dernier. Inspire. Et on expire. On revient. Tranquille. Posez les mains vers les basses côtes. Repoussez-vous et venez dans la posture de l'enfant. Posture d'intériorité. Quelques instants. On va finir les mouvements en pratique d'asana. En venant faire une pratique qu'on a déjà fait ensemble. Qui va consister à venir depuis la posture de l'enfant à quatre pattes. En inspirant. Et en expirant, on reviendra s'asseoir dans la posture de l'enfant. Et aujourd'hui, ce que je vous propose pour ce retour, c'est de chanter le Bidja Mantra qui est lié à Manipura Chakra. Qui est le Bidja Mantra Ram. Donc R.A.M. On va le faire six fois. Donc venez, si vous êtes redressé, revenez dans la posture de l'enfant. Le front au sol. Inspirez à quatre pattes. Et tirez bien le dos. Vraient bien la cage thoracique. Et revenez en chantant le mantra Ram. Ram. Inspire. Quatre pattes. Reviens. Ram. Inspire. Regardez. Le focus dans le ventre. Le ventre n'est pas totalement relâché. Expire. Nombre vers la colonne. Et chante. Ram. Garde les yeux fermés. Inspire. Quatre pattes. Ram. Ram. Inspire. Ram. Dernier. Ram. 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 Restez quelques instants dans la posture de l'enfant, reprenez une respiration naturelle, calme et observez comment peut-être ce mantra résonne à l'intérieur de vous. Et puis, si vous avez une bougie à proximité ou une source de lumière, idéalement la bougie puisque c'est en lien avec l'élément feu, vous allez venir la placer devant vous. Je vais rallumer la mienne qui s'est éteinte. Et vous allez juste venir dans l'assise de votre choix, quelques instants, placer votre regard sur la bougie et venir focaliser votre attention, votre regard sur la flamme de cette bougie. Manipura chakra est donc, comme on l'a dit, lié à l'élément feu. Et au niveau de nos cinq sens, il est lié à la vue. Donc l'idée de cette fin de pratique, c'est de venir tranquillement porter notre attention sur la flamme de la bougie. En essayant de garder les yeux ouverts sans cligner le plus longtemps possible, mais avec douceur, sans forcer. Et à laisser émerger les sensations qui viennent, les émotions peut-être. De cette flamme qui peut être synonyme de vie, de vitalité, de lumière. Mais peut-être aussi de chaleur, quelque chose qui brûle. Observez juste quelques instants. Observez aussi comment vos yeux arrivent à rester ouverts sans cligner, peut-être n'arrivent pas, sans juger. Et puis vous allez expirer, fermez vos paupières, posez vos mains sur les yeux et peut-être garder la visualisation de cette flamme de la bougie encore présente derrière vos paupières fermées. Vous allez expirer jusqu'à ce que cette image se dissipe tranquillement. Vous pouvez relâcher vos mains, garder les yeux fermés. On va terminer par six cycles de Shitali Pranayama. Shitali Pranayama est la respiration avec la langue en bec d'oiseau qui nous permet d'apporter du calme et de la fraîcheur dans notre corps. Donc très intéressante pour une pratique intense et notamment une pratique autour de l'élément feu pour venir rééquilibrer. On va garder le visage légèrement incliné vers le sol. Roulez la langue en bec d'oiseau et inspirez par la bouche. En faisant monter légèrement le visage vers le ciel, si c'est confortable dans la nuque. Et on referme la bouche, on expire par le nez en ramenant le visage légèrement vers le sol. Inspire, en Shitali. Expire, en Shitali. Expire, par le nez en revenant le visage vers le sol. Encore quatre fois. Observe les sensations peut-être de fraîcheur, d'apaisement si tu en ressens le besoin. Ou juste une certaine tranquillité qui continue. Et quand on aura fait 6 fois au total, on pourra rester le visage de face, les yeux fermés encore quelques instants et en laissant réagir. Et en venant observer les effets de la pratique aujourd'hui sur l'ensemble de notre corps physique, énergétique, sur l'état de nos pensées, de notre mental, sans juger et avec beaucoup de bienveillance envers soi-même. Je vais vous inviter à joindre les deux mains devant le cœur en Anjali Mudra. Signe de gratitude pour ce moment que vous vous êtes accordé et ce moment de partage. Namasté 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 Le corps